La rencontre d'Israël La rencontre d'Israël La rencontre d'Israël On interdira aux enfants d'Israël De pratiquer la Mila De fêter la Néoménie Le Roche-Rodèche Ou de se souvenir du Shabbat Mais il y a pire que cela Les Grecs avaient compris que pour déstabiliser ou dénaturer cette nation, ce peuple Puisque c'est de peuple et de nation dont il est question Il faudrait toucher à l'essence de ce qui formait le chaînon inéluctable et irréversible De la construction de la nation Le foyer Le foyer familial Le foyer individuel Raison pour laquelle la louva instaurée sera Que toute nouvelle mariée Au jour de ses noces Devra passer la nuit avec le Seigneur Grec Vous connaissez cette loi ? Elle s'appelle le droit de cuissage Elle sévira pendant des siècles Même après le siècle des Lumières Ce droit de cuissage va provoquer chez l'une d'entre elles Et pas n'importe laquelle Selon un Midrash du Moyen-Âge Chez la fille de Matatiaou Certains l'appellent Khana D'autres Myriam Nous l'appellerons Khana Khana Bat Matatiaou Au soir de ses noces Alors qu'il y a le banquet La Seoudat Mitzvah Et bien se met dans une posture Et une attitude Qui pourrait défrayer la chronique Mais elle est impudique Offensante Provocatrice Mais pour une seule raison Provoquer ses frères Qui la voyant agir Rougissent Baisse la tête Elle se cache Et elle de leur dire Cela vous importune Cela vous contrarie Mais je ne vous ai jamais vu Être importuné Ou contrarié Parce que Les filles d'Israël Et votre soeur en particulier Aujourd'hui Devra subir Il était clair Il était clair Que le message Ne s'entendait pas De deux manières Si vous êtes Des hommes Ou si vous êtes Les hommes Dont il est question Ou que vous pensez Être Et que vous revendiquez Le titre de Kohen Qui fera déclamer Le verbe Lécha'en C'est à dire De ceux qui seront Capables de remplir Leurs fonctions Nombre de lois Sur la pudeur Et chez certains Même De manière extrême La puribonderie Mais il est clair Que là Il y avait une volonté Nette De provoquer De remettre en question Et d'engager A une réaction Elle aussi Probante C'est la révolte Des Hachmonaïm Est-ce qu'il y a Quelque chose De nouveau Dans le fait Que des femmes Puissent intervenir Au sein De l'histoire D'Israël Non Grâce à ces femmes Vertueuses Nous sommes sortis D'Egypte Non pas parce Qu'elles étaient pieuses Mais parce qu'elles Savaient Puiser dans le Nil Pour amener Du poisson Parce qu'elles savaient Se regarder Dans les miroirs De l'Era Pour se faire belle Et à travers Le fait De pouvoir Nourrir Leur mari Et proposer A leur mari Grâce à ce maquillage L'espoir Des lendemains Qui chanterait Parce qu'avec La possibilité D'assurer Une progéniture Une pérennité Et une prospérité Pour le nom d'Israël Oui Je pourrais en passer Plus d'une Bien entendu Rappeler Esther Et Mordechai Mais restons Là où nous sommes Judith est intervenue Hannah est intervenue Nous allons parler Tout de suite De Judith Mais Hannah Bat Matatiaou Est intervenue Et le conflit A bien sûr Éclaté Et les hommes Et surtout Chacun de nous Pour essayer De sauvegarder Le foyer familial Et ce n'est pas Et ce n'est pas par hasard Si dans le Talmud Un de nos sages Dira que ma maison Et ma femme Ou ma femme C'est ma maison Parce que deux choses La maison Je le traduirai Non pas par la maison Bahit Ce n'est pas la maison C'est le foyer Mais le foyer En français Veut dire Non seulement La maison Mais il veut dire Ce feu Cette flamme Et la flamme N'a d'autre raison D'être Que celle De Réchauffer Et celle D'éclairer Connaissez-vous Un autre rôle A la mère Oui Elle est non seulement Celle qui éclaire Celle qui réchauffe Mais si la maison N'est que le toit Comme la soukane Et que le srach Alors le toit Représente cette capacité De rassembler De réunir C'est parce qu'il y a chaleur Parce qu'il y a lumière Que nos femmes Nos mères Sont capables De devenir Celles qui rassemblent Celles qui réunissent Elles sont capables De prendre les devants Et d'aller bien au-delà De ce que les hommes Pourraient faire L'exemple de cette Youdith Dont je vous parle Un instant Dont le livre N'est pas rentré Dans le canon biblique Mais a été repris Au Moyen-Âge Du fait qu'il avait Été sauvegardé Par la traduction Des septantes en grec Et de la vulgate En latin Et que ce livre De Youdith Vient raconter comment A la veille De l'invasion De Jérusalem Par le général Holoferne Youdith Invité A une de ces Soirées Orgiac De Holoferne Et des babyloniens Et bien Va Saouler L'origine C'est du vin Dont il est question Ou alors Ferne boira énormément Et lui coupera la tête Et ramènera sa tête A Jérusalem Prouvant qu'à travers Cet acte de résistance Elle avait en tout cas A son avis à elle Essayer de tout faire Pour empêcher Que L'armée babylonienne Puisse entrer Et brûler Jérusalem Elle deviendra célèbre Au Moyen-Âge Je ne sais pour quelle raison Et bien Nombre de nos sages Utiliseront Cette histoire De Youdith Dans un parallèle Avec L'histoire De Chanukah Nous avions Chana Ben Matatiaou Nous aurions Youdith Où il ne serait peut-être Plus question De Holoferne Mais d'un général D'Antiochus Epiphan De cette espèce De fou cinglé Mais pas si fou Et pas si cinglé Parce qu'il savait Ce qu'il faisait En voulant dénaturer Le foyer d'Israël Pour essayer De dénaturer La nation d'Israël Vous voyez Je lis Ce que le Shulchan Arour Écrit Le 25 du mois De Kislev Huit jours de Chanukah Il nous est interdit De prononcer Des oraisons funèbres Ou de jeûner Mais il est permis De travailler Mais à la fin De la linéa Il est écrit Les femmes ont l'habitude De ne pas travailler Durant le temps Où les lumières brillent Et il y a celui qui dit Qu'il ne faut pas Permettre aux femmes De travailler C'est-à-dire Messieurs Soyez capables Au-delà du temps Où vous pouvez rester Face aux lumières Pour y réfléchir Capables de prendre Leur labeur Afin de leur éviter Car vient La Mishnabrura Et de nous dire Nachim Oui les femmes Bien sûr les femmes Car c'est grâce à elles Que le miracle Eut lieu Chez De cette youdite Qui est ici importante A savoir que des femmes Ont pris les devants Qu'elles sont devenues De véritables résistantes Et la seule résistance Ici mise en valeur Est afin de permettre Et de permettre à Israël De pouvoir perdurer De pouvoir être sauvées Et de pouvoir continuer Et de pouvoir continuer De proposer à l'humanité Un futur espérant Le ramar Sous de nourriture Au lieu de sou de vin Comme dans le livre De youdite Il est inscrit Lorsque l'on parle De Oloferme Le général De Nabuchadnezzar La Mishnabroura Vient Et réitère Ce que nous avons dit Elle était la fille De Yohanan Kohengadol Et là Chaque fille Mishnabroura Petite Alinea Gimel Pour ceux que ça intéresse Qu'il y avait une Xera Un décret Que toutes les Nouvelles mariées Hein Devaient se rendre Auprès du Seigneur Etc Etc Et puis il y a aussi Bien sûr Dans cette continuité Le fait que Cette nouvelle Cette femme Comme si elle était Nouvelle mariée Au lieu d'aller Chez le Seigneur Était capable Soit de lui donner Du vin à boire Soit de le nourrir Jusqu'à le saouler De nourriture Ou de boisson Et en tout cas Faire en sorte Qu'elle puisse Lui trancher la tête C'est à dire Celle qui avait décidé Vous comprenez Toutes les métaphores Qu'il y a là Celle qui avait décidé De vouloir en finir Avec La nation Le peuple La maison d'Israël Bien entendu Nous avons parlé De Hanna Ben Matatiaou Nous avons parlé De Yéhoudite Il y a une troisième femme Que je suis obligé De vous entretenir Elle est rappelée Dans le livre des Maccabimes 2 et 4 Vous savez que Les livres des Maccabimes N'ont pas été inclus Dans le canon biblique Mais ils servent De référence Comme livre extérieur Et là-bas Et racontez Cette histoire Que vous devez connaître Et que le Talmud Rappelle Dans l'Agmara De Gittin Hanna Et c'est cet enfant Vous devez le savoir Le connaître Cette femme Ne voulant pas Faire allégeance Au pouvoir Hégémonique De la Grèce Et bien Certains L'utiliseront également Concernant la Rome antique Et bien Je n'ai pas dit Rome antique Je dis la Rome La ville de Rome antique Bien entendu Parce qu'il n'y avait rien De romantique Dans cette histoire Si ce n'est Le drame Qui se jouait J'emploie le mot drame Parce que les drames Sont des tragédies Qui se finissent bien Alors que chez les grecs La tragédie Est un drame Qui se finit mal S'ils sont restés Dans le pessimisme Nous Israël Avons traversé Les méandres de l'histoire Et vous nous voyez Toujours Autant optimistes Hanna sacrifiera Ses sept enfants Un par un Parce que jamais Elle ne voudra Qu'ils se convertissent Et au dernier Qui était prêt A être tué Elle lui susurra À l'oreille Va et rejoint Notre père Abraham Et dit lui Que si lui Avait été mis À l'épreuve Pour sacrifier Un enfant Moi je n'ai pas été Seulement mis À l'épreuve J'ai accompli Cette épreuve là Et je n'ai pas Sacrifié un enfant Mais sept Une fois Que les soldats Tuèrent le septième Enfant Elle réussit A se faufiler Jusqu'au toit De la maison Où elle se trouvait Elle se jeta Dans le vide Et mourut Dans l'ensemble De ces messages Prônés par les femmes D'Israël Il y a bien entendu Une volonté De faire entendre Oh combien Elles sont à l'origine De la délivrance D'Israël Et je termine En vous disant Ceci Lorsque Hérode De ces derniers rois D'Israël Voudra cesser De fêter La fête de Hanoukka Dans le temple Car depuis Plus de 250 ans Hanoukka se fêtait Dans le temple Et l'époque Et l'époque Où il décide De ne plus fêter Hanoukka Pour ne plus rappeler La famille Des Hachmonaïm Qui l'avait assassinée Il est les Chamaïs Vont décider De transformer Les lumières Qui avaient été Qui avaient illuminé Chaque année Le 25 Qui se lève Le temple De Jérusalem La maison d'Israël Et bien De faire en sorte Que dans chaque maison D'Israël Puisqu'il n'y aurait plus De temple Très bientôt Nous puissions allumer Et illuminer C'est la raison Pour laquelle Nous appelons cela Mitzvah Ner Ish La mitzvah De la lumière Pour chacun Et chaque maison Et vous savez Oh combien Lorsque Chamaïs Et Hillel Proposeront Les mitzvahs Ner Ish Ou Beto Combien En dehors De la lumière En dehors De l'homme Il y avait Beito Sa maison C'est grâce A cette femme Que cet homme Et cette lumière Représenteraient à jamais La chaleur Et la lumière De ce qu'Israël Se proposait Et allait proposer A cette humanité En attente d'espérance A très bientôt Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada